... Chacun de ces albums est un événement parce que c'est l'une des voix les plus fortes, l'une des plus belles du rap français. Bonjour, Roxmo Puccino. Bonjour. Et c'est un album qui s'appelle aujourd'hui La nuit du réveil. Oui. Et c'est un disque très important parce qu'au fond, il y a quelque chose comme une étape à un moment donné dans une envie, dans une carrière. C'est un album qui sort après la fête des 20 ans de mon premier album. Donc ça fait déjà un cycle. Et cet album, pour moi, marque le début d'un nouveau livre. Voilà, c'est un nouveau livre. Oui, c'est un album qui parle de la vie, de la nécessité de témoigner. De transmettre, du temps qui passe plus que par ailleurs. Oui, et de la vie tout simplement. C'est ce qui constitue la vie, oui. C'est quand on me demande mes sujets de prédilection, je parle d'amour et de la vie. Et elle est belle, ta life ? Elle est fantastique, ma life. J'ai réussi ma life. Oui. À travers les choses simples. Et à travers les chansons ? Surtout à travers les chansons. À chaque fois que j'ai un événement heureux qui m'arrive en rapport avec la musique, directement au plus ou moins, je me dis que ça vaut la peine d'écrire des chansons. Oui, regardez ça. Ça, c'est un clip avec Ored San. Ce que Big Flo et Oli n'ont pas réussi à faire. Ça demande du temps. Il y a un joke, c'est une chanson, il y a un joke là, tu sais. On voit le tournage, vous avez dû vous marrer là. Tellement, tellement. Et puis, Ored a été tellement généreux. Parce que, il faut savoir qu'on tourne des heures et des heures pour garder quelques minutes. Alors, c'est sûr qu'on ne sait jamais comment ça va finir. Et en attendant de savoir comment ça va finir, il faut donner, il faut donner, il faut donner. Et raconter, raconter, recommencer. Regardez, c'est un extrait du nouvel album Évêtement d'Oxmo Puccino avec Orel San. J'ai réussi ma life. Un nouveau moulinet, j'ai réussi ma life. Aubergine, parmesan, j'ai réussi ma life. Plus de batterie, j'ai réussi ma life. Ce que je fais de ma vie, j'écris des vaccins. Trouver des formules pour frimer des choses simples. Positivité recte au verso. Je remercie la vie quand je me serre un verre d'eau. Tu sais ce que ça fait de sentir, papi. Après autant de réveils, sur le tapis, sous la pluie, assis sur un banc, porte de pantin, sans aucun plan, aucun tapin. Chante avec mon chalence, ton avis, c'est des pas fans, je m'en balance. C'est ça, tout est dit finalement, Oxmo. Ma life. Tout est dit, l'essentiel. L'essentiel dans les largeurs. Ouais. Une clé, petite clé. On prend une plume finalement, et puis on est à la fois profond et puis léger aussi. Pour raconter des choses profondes, il faut quelquefois être léger. C'est comme ça qu'on insuffle aux enfants les choses essentielles à travers des petits cons qui ont l'air alodins comme ça, mais qui en fait donnent des morales, des morales de vie. Oui, parce qu'il y a un côté presque fantaisie enfantine un peu dans le reflin d'Aurel. Oui, oui, oui. Bah c'est, je pense que c'est, j'ai ça en commun avec Aurel, c'est cette proximité avec notre enfance. Cette proximité assumée qu'on introduit dans les ingrédients nécessaires à notre bonheur quotidien. Tout en étant lucide, parce que le mot lucidité est important. Oui, justement, c'est avec cette lucidité, pour mieux s'y adapter à cette lucidité qui lui tombe dessus, il faut trouver des astuces, il faut trouver de l'humour, il faut adoucir les choses, il faut y mettre du sien. Oui, quand on dit la nuit du réveil, ça se passe la nuit aussi, c'est la nuit qu'on écrit. Je crois que l'album a été écrit dans un grenier quelque part. L'album a été écrit dans un grenier qui est le studio d'Eddie Purple, dans lequel nous avons passé beaucoup, beaucoup de temps à réfléchir, à discuter, à composer aussi. Puis nous avons poursuivi dans un studio à Tours, dans une maison qui est devenue un studio à Tours, on a amené notre matériel, et puis on a fini au studio Besco, pas loin en banlieue parisienne. Il faut voyager pour pouvoir arriver au bout d'un projet comme ça. Oui, et sur ce qu'il dit à tournage, il se penche fidèlement sur le garçon d'avant, dire on se peut parler, dire le garçon que j'étais. Il dirait quoi le petit Osmo qui est venu du Mali ? Il dirait, il ne change rien à ce que tu vas faire, mais sois juste un peu plus patient. Voilà, je lui dirais ça. Et c'est un message qu'on peut dire à tous les jeunes aujourd'hui d'être un peu plus patient. Il y a une chanson qui s'appelle le nombril, alors là c'est carrément le nombril de maman. Oui, c'est ça, je suis dans un vaisseau spatial, et que le vaisseau spatial, le hublot, se trouve être le nombril de ma maman. Les neuf mois précédents, la naissance. Il y a des mots qui claquent, flèche épistolaire. Merci. Et là, des flèches, c'est mieux que des pistolets épistolaires. J'ai utilisé ce mot un peu homonyme, qui sont un peu pareils, pour opposer en même temps, flèche épistolaire. Et en fait, ça m'a amusé de savoir qu'épistolaire n'était pas un mot très usité, alors que tout le monde s'échange des milliers de mots, enfin des centaines de mots par jour aujourd'hui. Flèche épistolaire, je trouvais que donner la forme de flèche à des phrases a été dans leur donner sens. Oui, ce qui n'empêche pas de dénoncer les mots-parleurs. Ce sont ceux qui s'appellent la peau de l'ours, je crois. C'est les mots-parleurs, parce qu'il y en a un paquet. C'est ceux qui attirent la lumière, hélas, les mots-parleurs. Donc la peau de l'ours, oui, c'est le concept. Il y a beaucoup de gens qui ont tué la peau de l'ours, alors qu'il a tué quelqu'un hier. Donc, oui, il faut se poser des questions. Oui, et une chanson, c'est le droit de chanter. Ça, c'est fondamental. Merci, merci. Le droit de chanter, oui, le droit de chanter, c'est l'histoire de notre musique, et c'est un peu l'histoire de toutes les musiques qui ont dû patienter, travailler, acquérir un public pour continuer à exister et rentrer dans les grands courants musicaux, grands courants culturels, même. Oui, mais le droit de chanter, c'est aussi de dire, on a le droit d'être ce qu'on est, quoi. Exactement, avant tout. C'est ça qu'affirme aussi le rap. C'est ça. Le rap a mis du temps à être reconnu, pour être reconnu comme un art à part entière, une musique à part entière. C'est ce que je raconte dans le droit de chanter. On peut s'amuser, puis parfois, il y a des... Comme par exemple, peuvent pas. Oui, peuvent pas, oui. C'est quand même ceux qui ont la mémoire courte, quoi. C'est pour ceux qui ont la mémoire courte, la mémoire courte, et pour ceux qui aiment parler de rien avec importance. Alors peuvent pas, c'est n'en parlons plus. À chaque phrase, à chaque proposition, n'en parlons plus. C'est carrément ça. C'est ça, oui. Non, parlons plus. Laisse-nous nous amuser, maintenant. Oui, un gentil petit coup de gueule, quoi. Oui, c'est ça. Avec le sourire. Ah oui, toujours. Toujours. Peuvent pas extraire des nouvelles Albandes d'Oxpo Puccino. Je suis dans l'étunarie, les gens. Ils peuvent pas me donner de conseils. Il n'y a plus Robin Desbois. Aucun a répondu à. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça que Zayn ? Ils veulent pas me parler de conneries. Aïe, 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 sous l'île de gonneries. Ils veulent pas me parler de rien. Alors je ne sais qu'écouter. Convaincu de faire le bien. Et pourquoi sont-ils dégoûtés ? Ils peuvent pas parler aux PIN. Nos fans indignes. J'ai pris les clés de la ville. Ton émission est à swing. Ils peuvent pas me parler d'armes. Forwet, c'est ratatata. Ce que le djihad incarne, c'est la manque d'amour qui tra trappe. Ils peuvent pas parler de rap. Qui je suis ? Lâche-moi la grappe. Papi a dû faire verdun. On la voit dans tes verbos. Ils peuvent pas parler de France. En bus, nord, sud, est. Wesh, fin, piges, d'itinérants. Ils peuvent pas parler de rien. Ça, tout est bien. Il y a une chanson qui s'appelle Social Club. On y retrouve deux acolytes belges. Oui. Que j'adore. Belge brôle. Belge et drôle en plus. Belge et drôle. Alors c'est Éric Abalero et Georges As. Oui, c'est ça. Et alors là, on s'ennuie pas. Non. Avec eux. C'est très social, c'est très clubesque. Et puis c'est léger, c'est soutenu, c'est... Ça peut être vaporeux, c'est profond, c'est toujours... Ça pourrait se passer dans des échoppes de Barcelone. Voilà. Ça pourrait être les liens d'amitié, des chansons comme ça. Et puis parce que la vie. Parce que la vie. Parce que la vie. Parce que la vie. Évidemment, parce que la vie est inexplicable. Voilà. Ne cherchez pas. Prenez-la comme ça. C'est le mieux. Et l'acolyte que j'ai trouvé pour affirmer cette conviction, c'est Gaël Faille, forcément. Incroyable. Qui a écrit un très 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 beau mot sur son Facebook pour raconter la genèse de ce morceau. Je trouvais ça tellement beau. Oui. C'est quoi ce morceau ? Chacun a amené sa pierre comme ça ? C'est-à-dire qu'il m'a rappelé d'être passé chez moi l'hiver dernier. Enfin, l'hiver, il y a deux ans. Parce qu'on a fini l'album il y a un an. Nous avons discuté des solutions qu'on pouvait trouver pour améliorer le monde. On n'a trouvé aucune réponse. Et je lui ai envoyé un message le lendemain, quelques mois après, avec une musique et un refrain qui dit « Parce que la vie, c'est inexplicable. » Et débrouille-toi avec ça. Et il s'est débrouillé. Il s'est débrouillé et il a excellé. Oui. Mais ce que je trouve génial, c'est que chacun amène ses recettes de vie, quoi. C'est ça, la... Parce que la vie... On emmène ses clés pour ouvrir la même porte. Oui, c'est la même porte. Oui, c'est la même porte. Elle est au même endroit et chacun emmène son outil. Oui. J'ai lu sur la présentation de l'album, c'est un disque à écouter, peut-être seul le soir, à 2h du matin, en tête à tête, avec le miroir à refaire sa vie. C'est ça. C'est le morceau à ton âge. Et je me suis toujours dit qu'on n'était jamais en accord avec son âge. C'est-à-dire que la société nous impose d'avoir fait certaines choses à un certain âge, mais on n'est pas tous prêts au même moment et au même âge. Donc c'est un morceau qui parle de ça, voilà, à ton âge. C'est ça. C'est que c'est normal que tu ne penses pas comme ça à ton âge, parce que tout le monde ne pense pas pareil à tel âge. Oui. Et que ça va continuer comme ça toute ta vie. On va revoir quelques images de ce formidable clip, donc... Je vous ai montré cette pochette, c'est ça un peu le symbole du disque. C'est rentrer dans le grand bain de la vie, quoi, en fait. Rentrer dans le grand bain pour aller vers soi-même, vers la lumière, vers la solution, vers la clé, c'est ça. Et Oxmo, là, tout habillé dans l'eau, hein. Oui, oui, il faut y aller. Il faut y aller. Regardez encore un petit peu de clip, là, c'est top. Une parole directe, parfois sombre, avec des saillies festives, le nouvel album, donc, d'Oxmo Puccino, je prends ses mots, manifeste pour le droit de chanter, d'exprimer ses nostalgies, le droit d'exister. C'est tout ça qu'il y a dans ce disque, Oxmo ? Exactement, c'est tout ça, j'espère, de manière équilibrée, pour pouvoir le digérer plus facilement. Oui, avec des musiciens extraordinaires, donc on l'a dit, Eddie Purple, et puis Phase, pour la production. Phase, qui a enrobé tout ça, et qui nous a aidé à celer cet album, comme nous l'attendions. Et donc, cet album s'appelle La nuit du réveil. Ça y est, le réveil ? Ça y est, doucement. Oui, l'album est là. Trop impatient de voir Oxmo sur 7, comme ça, avec des titres formidables. Et moi donc, merci. C'était un bonheur, merci beaucoup. Merci, Oxmo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada